Nous l'avons vu précédemment, la définition du besoin est la première étape dans un projet. Une fois que ce besoin a clairement été défini et que toutes les ambiguïtés éventuelles ont été levées, l'équipe d'ingénierie peut commencer la conception d'une solution. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, la solution est bien souvent complexe et il faut mettre en œuvre des méthodes qui vont permettre aux ingénieurs de bâtir leurs solutions tout en s'assurant qu'aucun élément n'a été oublié. Ces méthodes peuvent être réparties en trois phases. Tout d'abord, la phase de conception de la solution. Ensuite, la phase de développement ou production de la solution. Enfin, la phase de validation de la solution. Commençons par aborder la phase de conception de notre solution ou de notre système. Il faut partir du besoin pour en faire une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on décompose le besoin en fonction élémentaire, puis chaque fonction élémentaire en fonction secondaire, et ainsi de suite. A chaque fonction, on associe les contraintes, ses entrées, c'est-à-dire les éléments qui permettent à la fonction d'être mise en œuvre, comme l'énergie ou une commande d'un mouvement par exemple, ses sorties, c'est-à-dire les résultats de la fonction, les performances attendues, etc. C'est ce qu'on appelle les spécifications. A la fin de cette étape, l'idéal est d'avoir une représentation schématisée du besoin initial. On voit apparaître des blocs de fonctions et de sous-fonctions qui sont imbriqués, et reliés les unes par rapport aux autres, car les contraintes d'une fonction peuvent être en réalité les entrées d'une autre fonction. Prenons l'exemple d'un robot qui aurait pour fonction de ramasser des objets qui traînent sur le sol d'une salle de classe. La fonction ramasser les objets dépend des résultats de la fonction détecter les objets. La sous-fonction se déplacer peut ensuite avoir les fonctions suivantes. Se déplacer, détecter les objets, ramasser les objets. On peut en voir encore d'autres. Ce sont les fonctions secondaires ou sous-fonctions. Il existe des relations entre elles. Par exemple, les fonctions se déplacer et ramasser les objets vont avoir besoin d'une source d'énergie, éventuellement de la même. La fonction ramasser les objets dépend des résultats de la fonction détecter les objets. La fonction se déplacer peut ensuite avoir les fonctions suivantes. Par exemple, aller tout droit et tourner. Cette étape permet d'aller d'une solution ou d'une vue globale de la solution ou du système vers une vue décomposée qui permet de distinguer des sous-systèmes. En procédant ainsi, on voit effectivement apparaître des sous-systèmes et des sous-fonctions auxquelles notre esprit va directement associer des sous-systèmes. C'est l'étape suivante, celle de la conception à proprement parler. Elle consiste à trouver une solution pour chaque sous-fonction et de construire le système de proche en proche, jusqu'à avoir conçu le système dans toute sa globalité. On a ainsi remplacé le schéma conceptuel du début, avec la fonction ramasser les objets qui sont par terre, par des schémas de conception précis et des caractéristiques connues pour chaque élément et chaque constituant. Ainsi, si on reprend le cas de notre robot ramasseur de papier, nous allons remplir la case aller tout droit avec un système qui va permettre au robot de réaliser cette fonction. Par exemple, un moteur électrique associé à deux chenilles et des engrenages pour transmettre le mouvement du moteur aux chenilles. Afin de remplir la fonction tourner, nous pouvons ajouter un second moteur avec un système de transmission indépendant au premier et reliant ce moteur à la seconde chenille uniquement. Cela permettra de faire tourner les chenilles dans des sens opposés et ainsi de faire tourner le robot. A la fin de la phase de conception, il est important de confronter le résultat au client et lui permettre de donner son avis. C'est ce qu'on appelle la revue de conception préliminaire ou Preliminary Design Review dans le jargon des ingénieurs. A partir des remarques éventuelles du client, des ajustements sont à faire et une deuxième revue est souvent effectuée. C'est la revue de conception critique ou Critical Design Review. Critique dans le sens où cette revue doit absolument être validée pour pouvoir passer à la production ou au développement du système. A la fin de la phase de conception, on est censé avoir une idée très précise du système réalisé. On est censé avoir choisi chacun des constituants et comment ils doivent être agencés ou câblés les uns aux autres. Ainsi que les algorithmes utilisés pour chaque élément qui contiennent du programme logiciel, etc. Tous ces éléments doivent être correctement décrits et serviront à leur tour d'instructions ou de spécifications pour la phase suivante. La phase de production est celle durant laquelle la solution est réalisée et devient concrète. On parle aussi souvent de développement, termes plus adaptés dès qu'il y a du logiciel. Cette phase est certainement la plus délicate, surtout si le système est complexe, car en général chaque sous-système a une équipe de développement ou production dédiée. Les ingénieurs ayant mené la phase de conception doivent donc être constamment en contact avec ces équipes. Ils ont de plus une vue globale du système. On les appelle d'ailleurs souvent ingénieurs système et servent d'intermédiaires entre les différentes équipes. Un problème de communication ou de mauvaise compréhension d'une spécification peut mener à des situations compliquées s'il n'est pas détecté au plus tôt. A la fin de la phase de production ou de la phase de développement, on ne peut pas se permettre de livrer le système tel quel sans avoir vérifié au préalable que ce qui a été produit est bien conforme à ce qui était attendu. C'est le but de la phase de validation. En général, cette phase se découpe plutôt en trois étapes. L'intégration, la vérification et la validation. Et parfois même une quatrième étape de qualification s'il faut en plus faire dérouler des tests ou démontrer par des tests que le système est conforme à certains standards ou des normes bien particulières. Dans le jargon de l'ingénierie, on utilise l'acronyme IVV ou IVVQ avec l'étape de qualification. La phase d'intégration consiste à assembler les divers sous-systèmes étape par étape et à effectuer des tests dans le but de montrer qu'ils interagissent correctement les uns avec les autres. La phase de vérification consiste à mettre en place des tests montrant que le système est conforme aux spécifications de la phase de conception. La phase de validation consiste à mettre en place des tests montrant que le système est conforme aux besoins qui a été exprimé initialement par le client. En théorie, on ne peut pas passer à l'étape suivante si un problème a été détecté sur la phase en cours. En effet, si un test ne se déroule pas comme prévu lors de l'intégration, cela signifie qu'il y a une correction à effectuer sur au moins un des sous-systèmes testés. Les ingénieurs IVV doivent alors être en mesure d'identifier le plus précisément possible les symptômes du problème afin d'aider les ingénieurs développeurs d'en identifier la source et de les corriger. En réalité, les problèmes détectés doivent être analysés conjointement avec l'ingénieur système afin de les prioriser. En effet, un problème détecté en phase de vérification peut ne pas être critique car n'a pas ou très peu d'impact sur le besoin du client. En prenant en compte cet aspect et également le coût et les délais qu'une correction peut engendrer, il faut classer les problèmes du plus important au moins important et les traiter de façon réfléchie. Dans cette vidéo, nous avons vu le cadencement classique d'un projet technique, de l'analyse du besoin à la validation de la solution. Les méthodes mises en œuvre ont pour but de contrôler que le projet avance en étant en accord avec le besoin initial du client. Dans une autre vidéo, on verra cependant qu'il existe des limites à cette méthode et des améliorations possibles.